Générique L'invité du journal ce soir reçoit pour vous, Mireille Bassiro, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors qu'est-ce que ça fait de revenir à Kinshasa ? Toujours du bien, d'être à la maison. Vous pouvez dire que vous êtes basée en France ? À Bruxelles. À Bruxelles, très bien. Alors vous êtes là ce soir parce que vous avez en prévision justement une grande activité qui se tiendra ici à Kinshasa, ce sera donc le 19 avril à 17h. À 17h, affirmatif. Parlez-moi de cette activité, de quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est une rencontre d'adoration, de louange, c'est un concert caritatif qu'on organise en faveur des enfants orphelins de Kikwit. C'est une tournée qu'on a commencée à la sortie de notre nouvel album qui s'intitule Amour. Comme l'album est dédié à cette cause, à ces enfants qui sont seuls à Kikwit, et donc l'événement du 19 vient encore faire appel à vous, à nous tous. Nous croyons à l'unité qui fait notre force. Et c'est le but au fait de l'événement du 19. Alors, à quoi est-ce que vous personnellement initiaterez, vous attendez de cette soirée ? Par rapport à ce qu'il y aura une récolte de fonds, à quoi est-ce que vous attendez par rapport à cette activité que vous venez mener à Kikwit dans le Mandoudou ? La première des choses, je crois à l'adoration qui change le monde, l'adoration qui change tout au fait, parce que nous savons que le ciel est rempli d'adoration et de louanges à notre Dieu. Et en fonction de cette pensée, de cette conviction, à travers l'adoration nous voulons faire quelque chose de bien. J'attends, bien sûr, vous voir. Je viens vous inviter et à passer ce moment ensemble, et ensemble, en adorant notre Dieu, faire quelque chose de bien. Que nous ne puissions pas seulement nous arrêter à dire à notre Dieu combien il est grand, combien nous l'aimons, et que nous puissions aussi faire ce qu'il attend de nous. Il attend que nous puissions pratiquer la miséricorde autour de nous. Lui, il est miséricordiant vis-à-vis de nous. Il nous a donné la vie, il nous a fait du bien. Il attend que nous puissions lui dire encore une fois que nous sommes reconnaissants, mais aussi regarder à côté de nous, pratiquer l'amour. Par un geste, vous n'êtes pas la première, il y en a eu plusieurs. Quelle sera la particularité de ce geste que vous allez poser ? C'est ce qui est bien. L'union fait la force, n'est-ce pas ? Heureusement que je ne suis pas seule. Et c'est pour ça que je suis à Kikwit. J'espère qu'il y a beaucoup d'associations ici à Kinshasa, il y a beaucoup à l'Est, il y a aussi beaucoup à Kikwit. Donc moi, personnellement, si chacun fait sa part là où il est, ensemble, on peut faire quelque chose de bien. Une histoire particulière avec Kikwit, où cette action vous emmène ? Vous avez une histoire particulière, pourquoi Kikwit ? Bien sûr, je ne suis pas de Kikwit du tout. J'ai été invitée à chanter là-bas et j'ai croisé ces enfants, j'ai fait cette rencontre avec ces enfants qui étaient seuls, abandonnés. Et depuis, je ne pouvais pas dormir en paix, je ne pouvais pas rentrer chez moi, faire comme si je n'avais rien vu. Vous avez été pris de compassion. Bon, on va dire ça comme ça, mais c'est des amis que j'avais rencontrés et je me suis accrochée, on ne s'est plus jamais quittée depuis ce jour-là. Et c'est comme ça, ils n'allaient pas à l'école, ils étaient seuls. Alors je les ai confiés à l'église qui nous avait invité pour le concert à Kikwit, pour le prendre en charge, les inscrits à l'école. Et depuis, c'est nos enfants en fait. Alors nous allons revenir un tout petit peu sur cette soirée. Il faudra dire également que vous ne serez pas la seule au cours de cette soirée. Vous avez une invitée spéciale ? Oui, Christina Choucho, elle vient de Tanzanie. C'est une femme, on s'est déjà croisé dans beaucoup de conventions, de conférences, de festivals aux États-Unis. Elle est tanzanienne. Et elle a cru à cette cause, elle a cru à nous. Alors je l'ai invitée pour qu'elle puisse venir nous rendre visite à Kinshasa. Est-ce que vous croyez que ce geste que vous allez poser à l'endroit de ces enfants va leur redonner peut-être le sourire ? Je crois qu'ils ont déjà le sourire. Parce que depuis qu'on s'est rencontrés, ils ne sont plus dans la rue. Ils ne sont plus abandonnés, ils ne sont plus seuls. Nous sommes ensemble avec vous tous qui nous suivent ce soir. Et je sais que ça va encore leur apporter quelque chose de plus. Parce qu'avec l'album Fidèle, parce que depuis, tout ce qu'on fait est dédié à cette cause-là. Avec l'album Fidèle, on a acheté un terrain à Kikwit et on veut construire. Alors avec cet album Amour, nous voulons construire. Avec l'événement 19, nous voulons construire. Leur donner l'adresse là où ils vont dire ça, c'est notre maison. À part ça faire l'école, on prend aussi des enfants en charge à l'Est. Alors que si on peut construire une bonne école à Kikwit, tous les enfants qu'on prend en charge par-ci, par-là, ils peuvent se rencontrer là-bas. Et ça nous aidera à bien gérer tout ce que nous sommes en train d'entendre. Alors on va peut-être chuter par les enfants à Kikwit. Il y en a dans le Nord Kivu, il y en a un bougement également, il y en a. Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous avez comme l'impression que vous ne parvenez peut-être que par ce geste à redonner le sourire à une partie de ces enfants dans une partie bien précise du pays. Et quand vous regardez les autres enfants justement de notre province, qu'est-ce que ça vous fait ? Ce qui est là, seul, je ne peux pas changer le monde. Vous avez dit tantôt que je ne suis pas seule. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont par-ci, par-là. Et la construction de Kikwit nous aidera au fait à bien gérer tout ça. Les enfants viendront de Bukavu, ils viendront étudier à Kikwit, les enfants viendront de Buzumay, de partout, et ils seront concentrés là-bas. Pour nous, la première des choses, ça va nous aider à structurer tout, à contrôler tout, à gérer tout, au lieu d'envoyer... Bon, vous connaissez, ce n'est plus jamais évident avec les gens. On fait confiance, mais en fait, le travail qui est fait sur terrain, peut-être qu'on n'a pas le feedback qu'on veut absolument avoir. Et pourtant, si on est concentré quelque part, on met les efforts qu'il faut, on peut avoir un meilleur résultat. Donc c'est dans ces buts-là que nous croyons que l'événement de Kikwit va nous apporter un résultat qu'on attend depuis. Un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui vous suivent, une invitation particulière. En tout cas, une invitation particulière que j'ai déjà faite. Le 19 à 17h à Béatrice Hôtel, nous vous attendons. Nous voulons passer ce moment ensemble dans la louange, dans l'adoration, devant la face, le trône de notre Seigneur, pour l'adorer, le louer. Je vais vous présenter mon tout nouvel album, Amour, qui est déjà sorti en Belgique depuis, qui va sortir ici le 19h. Vous allez avoir décédé. Et venez, nous allons ensemble faire quelque chose de bien. Voilà, le rendez-vous est prêt pour le 19 avril à 17h à Béatrice Hôtel. Mireille Baximoua, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. C'était l'invité du journal.